Bonjour et bienvenue au studio la boîte de Pandore. Aujourd'hui nous allons voir comment enregistrer une batterie avec un seul micro. Dans un premier temps, je vous conseille de placer le micro à peu près à 1m, 1m50 devant la batterie, histoire d'avoir la totalité des éléments, de ne pas avoir trop d'attaques et d'avoir un petit peu du son de la pièce. Pour la première position, on va placer le micro à hauteur de grosse caisse. Cet emplacement va nous servir à générer plutôt des basses fréquences. A côté de ça, on va perdre un petit peu en clarté de cymbale, ce qui va donner un son assez dark, assez sombre à la batterie. Donc on va écouter ça, on va voir ce que ça donne. Je vais demander à mon acolyte de faire une petite démonstration. Tu peux y aller ! Nous allons passer à la deuxième position maintenant. Pour cette deuxième position, nous allons placer le micro un petit peu plus haut. On va le placer en dessous des cymbales, on va dire entre la caisse claire et les cymbales, histoire d'avoir une bonne attaque sur la caisse claire. Un peu plus de cymbales également, donc un peu plus de clarté globalement dans la batterie. La grosse caisse, par contre, avec les tomes vont perdre un petit peu en basse fréquence, mais ça va donner un son plutôt sympa et assez neutre pour le coup. Donc on est reparti, tu peux y aller les copains. Maintenant, on va pousser le micro un petit peu plus haut, pour avoir toutes les attaques. Ça peut être un moyen d'avoir un son très clair, très épuré. Même la grosse caisse, on va l'entendre, mais il n'y aura pas beaucoup de basse fréquence. On va plutôt avoir le son de la batte sur la peau de grosse caisse. Ne pas hésiter à le monter pour bien voir les différences. Après, ça sera à vous de varier en fonction. Vous pouvez avoir une position intermédiaire entre la position 1, la position 2, la position 3, etc. C'est à vous de faire des tests après. Donc on peut voir ça. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Donc on voit bien qu'on a beaucoup plus d'aigus. Toutes les attaques ressortent un petit peu plus. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos si ça vous intéresse. Il y a quelques tests de voix, de micro, comment enregistrer certaines sources sonores, etc. Vous pouvez aller voir ça sur la chaîne YouTube. C'est juste là. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501